Vous aussi vous avez une impression de déjà vu ? Est-ce que tu sais pourquoi des fois on fait des déjà vus ? Il existe plus de 40 théories et il y en a une que je trouve trop cool. La théorie de l'attention divisée. Selon cette théorie, le cerveau va remarquer un événement A alors qu'on est distrait par un événement B. Quand notre attention revient sur l'événement A, on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Le cerveau a enregistré ce qui s'est passé dans sa vision périphérique de manière inconsciente. Tu penses avoir déjà vécu le truc mais en fait tu n'as juste pas prêté attention à ce qui s'est passé sous tes yeux. J'ai une question pour toi, est-ce que tu crois que ton destin est déjà tout tracé ? Réponds moi en commentaire. Vous aussi vous avez une impression de déjà vu ? Il existe une théorie sur les déjà vus qui est vraiment pas mal. La théorie du double traitement. Lorsque tu vis une situation, les hémisphères du cerveau vont traiter beaucoup d'informations. Ces infos parcourent des voies à toute vitesse et sont traitées en un seul instant. Souvent toutes ces informations sont enregistrées en même temps. Des fois, le cerveau dysfonctionne et un léger décalage peut se créer entre les infos. Ce qui amène le cerveau à croire qu'il a déjà vécu ce moment alors que pas du tout. Du coup, on a une impression de déjà vu parce que tout simplement on a déjà vécu cette scène. Sauf que ce n'est pas un souvenir lointain comme tu pourrais le croire, mais un souvenir d'il n'y a même pas une microseconde. Il n'y a pas longtemps, on a découvert une série trop drôle. Entrez dans la pièce, l'interrupteur du rire je l'ai éteint. Tu connais ? En gros, on enferme dans une pièce d'ishumoriste pendant 6 heures avec une seule consigne, ne pas rire. Du coup, je me suis demandé pourquoi des fois c'est si compliqué de s'empêcher de rire ? Le rire serait la forme la plus ancienne de communication. Il semblerait même que d'un point de vue évolutif, il soit arrivé bien avant le langage. Alors que parler demande un effort cérébral, éclater de rire semble très instinctif. Une étude a même démontré qu'on a 30 fois plus de chances de se marrer quand on est en compagnie d'un pote. Ce sont nos neurones miroirs qui s'activent dans ce cas-là. Ce responsable de l'empathie. La contagion devient alors inévitable. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout ? Réponds-moi en commentaire. Un jour, Tom, notre monteur, s'est retrouvé avec un lézard dans son appartement. Il a complètement paniqué et il est allé chercher son voisin qui l'avait vu qu'une fois pour qu'il le fasse partir. Pourquoi Tom a si peur d'un tout petit lézard ? Il pourrait avoir associé quelque chose de neutre comme un lézard à un événement désagréable. Par exemple, un jour, il aurait pu se faire mordre par un lézard et donc il les aurait tous associés à des monstres. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Ça pourrait aussi être dû au fait que tout son entourage a peur des reptiles. Par imitation, Tom aurait développé cette peur aussi. C'est ce qu'on appelle le modeling. Toute sa vie, ses parents auraient pu lui répéter que les reptiles c'est très dangereux. Du coup, il en est convaincu et chaque fois qu'il en voit un, bah il a une paire bleue. Bref. Tout ça pour dire qu'on peut avoir peur de quelque chose, de plusieurs manières. Tout se passe ici. À la guerre, nombreux sont les soldats qui n'arrivent pas à reprendre une vie normale après un tel traumatisme. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un combattant après un syndrome post-traumatique ? Des études ont montré que la zone du cerveau la plus impactée est la myctane. C'est elle qui joue un rôle dans le contrôle des émotions, la mémoire et la prise de décision. Quand tu risques de vivre un événement qui va mettre ta vie en danger, l'amygdale va être comme un bouton d'alerte qui va s'enclencher. Il va te placer en position de défense. Le cœur qui va plus vite, les pupilles qui sont plus dilatées, etc, etc. Des fois l'événement est tellement puissant et traumatisant que le bouton d'alerte ne va pas totalement se désactiver. C'est pour cette raison que les soldats qui reviennent du combat vont souvent ressentir une anxiété, une hypervigilance et un stress 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Penses-tu que l'homme est capable de régler des conflits autrement que par les armes ? Réponds-moi en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...